Terrible nouvelle ce matin. Safran mené d'une main de maître depuis le début de cette course a dû se dérouter vers Cadiz. Son skipper Marc Guillemot par 35 nœuds de vent a fait une mauvaise chute la nuit dernière alors qu'il se trouvait à l'avant du bateau. Marc s'est plein de violentes douleurs aux côtes. Marc Guillemot et Morgan Lagravière étaient en tête de l'Imoca Ocean Masters New York to Barcelona Race. Là il y avait un peu de mer, il y a 30, 30, 30, du vent, il y avait de la mer et puis à un moment il y a une espèce de grosse vague, genre des terres. Du coup le bateau est monté, enfin je suis monté aussi bien sûr, et le bateau étant plus lourd, il est descendu plus vite, et puis moi j'étais à un mètre au-dessus, ou je ne sais pas, mais à un peu plus haut, et je me suis écrasé, je suis tombé sur le côté, sur l'angle de l'emmagasineur de la voile d'avant. Et heureusement que Morgan, vu qu'il se passait quelque chose de pas bien, il a pu m'aider en arrière, et moi j'étais plié en quatre. Je l'ai vu se faire complètement dédinguer. J'ai eu très peur sur le coup parce qu'en fait, j'étais persuadé qu'il allait finir à l'eau. La puissance et la forme de la vague, c'est tellement monstrueux que je me suis dit, bon bah, ok il est plus là, si c'est une cote PT, c'est pas forcément dramatique, mais c'est douloureux, et si c'est une cote PT qui perçoit autre chose derrière, c'est compliqué. Donc voilà, ça reste une régate, et dans le doute, on préfère avoir un diagnostic des médecins assez rapidement sur le sujet. Les autres skippers toujours en course ont souhaité réagir suite à cette nouvelle. Ne restent donc plus que trois bateaux en course. Tous continuent leur route vers Gibraltar, portail d'entrée vers la Méditerranée, vers Barcelone. Hugo Boss a dû faire face à un petit souci au niveau du rail de mât. La flotte avance auprès dans une vingtaine de nœuds. Hugo Boss, avec Ryan Brehmeyer et Pépé Ribès, a donc pris la tête de la course. Il est suivi de Team Neutrogena, qui est bien revenu sur Hugo Boss en passant de 45 à 16 000 du bateau argenté. Gaës est également bien revenu dans le match. Anna Corbella et Gérard Marine, les Espagnols sont ce midi à 83 000 du Go Boss, contre 130 000 hier soir. Les leaders devraient arriver au large de Tarifa, qui marquent l'entrée du détroit de Gibraltar vers 13h30 UTC, suivi de Team Neutrogena à 15h, et enfin de Gaës vers minuit. Il sera alors intéressant d'observer si les skippers espagnols, qui connaissent bien les difficultés du détroit, tentent des tactiques particulières. Hasta pronto ! Sous-titrage Société Radio-Canada